Bon salut la team, il est tard, on se retrouve pour un film Les Intrus. Le synopsis, alors on va faire très vite, des gens dans une cabane, des gens qui veulent les tuer. C'est ça. Dans une ville perdue. En gros voilà, un couple de jeunes amoureux qui se retrouvent à côté de Portland dans l'Oregon, la femme doit trouver un travail, pas de chance, la voiture tombe en panne, et donc on va leur conseiller d'aller dans un airbnb dans une forêt. Voilà, ça c'est l'histoire. T'en as pensé quoi tout simplement ? J'en ai pensé quoi ? J'en ai pensé que ça ne sert à rien de faire des films comme ça puisqu'il n'y a pas d'histoire. Ça ne s'assume pas, les décors sont catastrophiques, l'acting est catastrophique, en fait je ne comprends pas pourquoi ils ont fait le film mais vraiment. C'était trop bizarre. Première minute, moi j'ai trouvé ça allait encore. Ouais. Dans un film d'horreur, il n'y a pas d'horreur parce que ça ne fait pas peur. C'est plus thriller encore. Même ça, ça ne fonctionne pas à vrai dire. Il y a un peu, comment il s'appelle là, le film de slasher hyper connu là, Scream. Un peu dans l'ensemble. Non Scream. Avec les slasher un peu des couteaux, des gens qui veulent les… Mais on ne sait pas pourquoi. Parler un tout petit peu du film, déjà je ne comprends pas pourquoi. Alors les gens apportant apparemment sont tous des criminels assoiffés de sang. J'y suis allé l'année dernière, ils sont très gentils. Je ne vous inquiétez pas. Pourquoi choisir cette ville et dire que tout le monde meurt là-bas ? C'est surtout qu'au début ils mettent une intro un peu d'effets réels. Un peu putaclic. Ouais, on ne va pas se… Qu'il y a des crimes toutes les 2,6 secondes je crois. Et ils nous font croire en gros que le crime c'est une histoire vraie et je ne crois pas d'ailleurs. Déjà ça, ça part mal, on ne peut que dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire tellement c'est nul. C'est catastrophique. Non oui, les 30 minutes ça va, le temps de découverte et après ça tient vraiment sur la longueur en fait. Ouais. Le film dure une heure et demie. Et puis les Screamers, on les voit venir à 200 kilomètres. Tout est prévisible. Tout est très prévisible, d'ailleurs on se le disait entre nous et c'est arrivé. Et puis voilà, le seul truc qui aurait pu être sympa c'est d'avoir un twist à la fin. Il n'y a pas. Ça dure une heure et demie, vous allez vous faire chier, clairement. J'ai l'impression que c'était 2h30. C'est très long, ouais. Mais les 30 premières minutes moi j'étais dedans et après ouais c'est vrai que bon… Moi j'ai du mal avec tous les méchants qui regardent pendant des heures leurs victimes et qui n'agissent jamais. Moi ça, ça me perturbe et au bout d'un moment ça me décroche. Ah ouais, vu et revu. Tu les regardes en train de se toucher, etc. Ouais, voilà. Mais tu fais rien. Alors qu'à la fin par contre tu veux les tuer donc fais-le avant. Comme dans tout mauvais film d'horreur, les personnes ont l'occasion de se barrer peut-être 3-4 fois. Juste courir. Et on va dans une grange. On va aller dans une grange juste à côté de la maison. Il y a 3 tuerens celles qui nous attendent. Histoire de mieux se défendre. Ouais, ça n'a aucun sens. Du coup tu mettrais combien ? Moi je vais mettre… Non, je mettrais… Dans son genre. Bah je mets 7 sur 20. C'est vraiment, ça vaut pas plus pour moi. Ouais, 7 sur 20. Ok, moi dans son genre, allez. 9 pour être gentil. 9 ! 9, c'est en dessous de la moyenne, c'est pas ouf. Non, 7 sur 20, n'y allez pas, gardez vos 15 ou 16 euros. Non par contre, c'est vraiment du foutage de gueule de mettre ça à l'affiche et de faire payer ça à 15 euros. N'y allez pas en fait, clairement. Parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'histoire. Même si les 30 premières minutes sont plutôt couches. Ouais, c'est une coquille vide. Abonnez-vous par contre, ça vous pouvez le faire, c'est gratuit. Et ça fait pas peur. Et voilà. Et ça fait pas peur. Vous cliquez et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Sinon on va couvrir comme le perso là. Voilà, salut putain. Allez pas voir ce film, c'est important. S'il vous plaît. Allez, salut. Bonne soirée, salut.